bonjour à toi chers spectateurs resistance de jonathan jacubovitz c'est un film qui m'intrigué parce que j'ai pas trop compris pourquoi le film n'avait pas le droit à une sortie en salle en france même si je sais que la situation a forcément amené à une grosse remise en question sur l'avenir du projet parce que le film est porté par un sacré casting français évoque une histoire qui fait très franco française mais pour autant voilà on se retrouve avec un film réalisé par vénézuélien une grosse coprode qui est à la fois française américaine anglaise bref de beaucoup de pays pour un projet que je trouvais quand même très intéressant le résumé pour faire simple en 1939 l'allemagne s'apprête à déclarer la guerre à la france et à l'europe tout entière à strasbourg marcel qui cherche à percer comme acteur va se retrouver à faire partie d'un petit groupe cherchant à mettre en sécurité des enfants juifs venant de pologne alors clairement jacubovitz qui en est donc à son troisième long métrage en quasiment 20 ans de carrière n'a pas cherché plus que cela à nous offrir un film qui sorte réellement de l'ordinaire en termes d'esthétique ou en termes de conception de la narration ou du récit qui est raconté mais ce qui est intéressant c'est qu'il met en lumière un personnage de l'histoire française que l'on a tendance à souvent réduire à être simplement un mime parce que marcel marceau avant d'être le mime marceau s'appelait marcel marceau et a quand même participé à la résistance en france et ce propos est très bien maîtrisé par jacubovitz parce que du coup il veut faire de son film un vrai hommage à l'homme avant l'artiste et du coup le film prend la forme d'une espèce d'immense rédemption pour un homme dont on a souvent retenu que le travail artistique et pas tout le travail humain qui a eu derrière pendant la seconde guerre mondiale et du coup le film est classique dans sa forme et dans son fond le film n'est pas très subtil dans sa conception n'est pas novateur dans sa manière d'amener le genre est peut-être un poil comment dire over the top par le biais de certains aspects de la narration ou d'une certaine esthétique mais arrive quand même à aller jusqu'au bout de son idée de base qui est de remettre sur le vent de la scène un homme qui est important pour l'histoire de l'humanité et je peux que saluer ce genre de geste qui personnellement m'a beaucoup touché des personnages de l'histoire semblent souvent sortis de l'imagination de quelqu'un tellement parfois ils sont extraordinaires que ce soit simplement par leurs actions parce qu'ils ont réussi à transmettre au fil de leur héritage ou logiquement parce que leur histoire est extraordinaire et surtout importante jonathan jacubovitz nous livre ici un récit qui sonne comme essentiel sur le papier celui d'un homme que l'on connaît tous de nom mais dont les faits d'armes durant la seconde guerre mondiale reste encore assez méconnue pour un film qui sonne comme très classique dans sa forme mais dont la puissance dramatique et le message final sonne comme nécessaire même encore aujourd'hui en termes d'écriture jonathan jacubovitz a donc eu cette idée assez atypique de construire son récit comme étant vraiment une grande fresque parlant de marcel marceau du moment où il était dans la boucherie avec son père à strasbourg jusqu'à ce moment il a réussi à rejoindre la suisse par le biais des alpes c'est une bonne idée c'est assez classique il ya un point sur la narration du film que je trouve un poil pompeux et un peu melon c'est comme le film est narré au début et à la fin par le général patton c'est un peu bizarre j'avoue que cette partie là de l'écriture je la trouve pas très subtil après ça représente que le début et la fin du film donc c'est juste ça le reste du temps je trouve que la narration elle est très linéaire dans le sens où c'est vraiment on va suivre de manière très simple toute l'aventure de marceau que ce soit au début où il est à strasbourg il va rejoindre un petit groupe où ils vont aider des enfants à partir jusqu'à rejoindre carrément la résistance à lyon là dessus il ya une certaine idée mais ça reste très convenu et très classique ce qui fonctionne bien c'est l'écriture des personnages ces différents personnages qui vont parsemer le chemin de marceau sont réellement impactant sur nous et du coup on va s'attacher à eux que ce soit le frère de marcel que ce soit celle pour qui il est pris que ce soit ses acolytes que ce soit ces petits fragments on va rencontrer des gens de la résistance à lyon ou que ce soit les enfants d'ailleurs dont ils vont s'occuper tout ça en fait construit bien le récit et permet de le solidifier parce que derrière clairement jacubovitz il n'a pas voulu construire une narration qui sorte de l'ordinaire il a voulu simplement se réduire à quelque chose de simple pour faire en sorte que l'impact du spectateur émotionnellement ça soit amené comme ça et on n'en parle plus et c'est ça que je trouve plutôt louable pas toujours élégant mais ça se tient et ça permet d'amener d'autres choses plus intéressantes derrière jacubovitz cherche à faire de son récit non pas uniquement un biopic sur la vie de marcel marceau mais veut également jouer le plus possible avec l'ampleur des actions de celui ci au sein de la résistance de lyon pour donner lieu à un scénario qui sonne comme un peu plus qu'un simple biopic ainsi la narration assez simple retraçant l'effet d'armes de marceau sonne tout de même comme entraînante car même si elle est linéaire ce qui s'y passe est assez fort et assez juste pour donner lieu à un script qui ne se repose jamais simplement sur son personnage mais joue également beaucoup avec ce que nous savons de cet homme pour dévoiler ce que nous ignorons le plus en termes de mise en scène jonathan jacubovitz propose une belle fresque historique clairement c'est classique comme manière de concevoir la mise en scène je vais pas vous sortir que le long métrage a de grandes envolées de mise en scène qui sonnent comme extrêmement visuel ou graphique ou esthétique c'est pas le cas jacubovitz que vous regardiez hands of stone ou que vous regardez son premier film c'est souvent des films où la mise en scène est bien mais elle n'est pas détonnante elle sort pas de l'ordinaire elle est juste mais elle est simplement efficace et ici ce qui fait la force de sa mise en scène c'est pas la réalisation en elle-même c'est pas sa gestion du cadre c'est surtout ce qu'il met au sein de son cadre et je trouve que en termes de reconstitution historique en termes d'impact sur nos spectateurs en termes de construction de l'émotion et d'acheminement de celle ci au sein du cadre qui va ensuite nous impacter ça fonctionne c'est ça en fait qui marche je pense par exemple un truc tout bête à une scène à un moment qui va se passer dans un train qui va faire un arrêt à la gare de lyon avec les enfants cette scène là elle est toute simple elle est toute bête et on l'a vu mille fois au cinéma mais la manière avec laquelle jacubovitz la construit par le biais du personnage de marceau et par le biais de l'ambiance qui a autour et aussi de l'antagoniste ça permet au film d'avoir un vrai impact sur nous et pas de se limiter juste à un vague biopic historique qui va essayer de revenir sur le parcours assez atypique d'un homme non grâce à ça on a une vraie émotion qui est générée on a par instant une vraie tension et d'ailleurs c'est un point qui m'a beaucoup surpris dans le film c'est le fait que le long métrage se veuille presque par instant être un thriller historique le cinéaste vénézuélien nous emporte avec une grande efficacité dans cette aventure car sa mise en scène c'est comment amener du suspense chose que étrangement je ne m'attendais pas plus que cela à voir dans ce genre de récits historiques qui peuvent sonner comme un peu balisé entre de mauvaises mains mais celles de jacubovitz sont parfaites le metteur en scène parvenant aussi bien à gérer ses séquences d'émotions comme celle de tension pour embarquer le spectateur dans un instant de cinéma où l'on retrace peut-être encore une fois mais une bonne fois l'aventure d'un homme cherchant simplement à défendre une forme de justice dans un monde barbare et morose en termes de casting je trouve celui ci très bon vraiment que ce soit les interprètes français comme cléance poésie ou félix moatti que je trouve extrêmement juste et qui m'ont beaucoup marqué que ce soit mathias schweigoffer que j'ai trouvé vraiment très très bon dans un rôle qui honnêtement aurait pu être caricatural mais l'acteur arrive à le jouer avec par instant une certaine sobriété et par instant un peu d'excès mais cet excès fonctionne très bien c'est vraiment eux qui m'ont surtout marqué bon évidemment il ya ed harris qui interprète le général patton qui est pas trop mal au début à la fin bella ramsey qui joue une des jeunes filles que marceau va sauver ou essayer de sauver elle est extraordinaire je la trouve très très bonne dans ce rôle et elle a vraiment beaucoup d'impact sur nous et après il ya cette interprète principale qui est vraiment bon et c'est en partie pour son interprétation que ça me fait de la peine que le long métrage soit pas sorti en salle décidément habitué cette année à la vod jesse heisenberg porte cette heure avec beaucoup de justesse apportant un caractère singulier à son interprétation de ce personnage historique auquel il rend magnifiquement hommage au bout du compte resistance est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé je m'attendais pas forcément à plus l'aimer que ça parce que je me suis dit que c'était typiquement le genre de récit que je trouvais classique la plupart du temps ou qui avait tendance à fonctionner mais a pas amené grand chose de plus et que peut-être ça allait sonner comme un poil caricatural jacubovic n'évite pas certaines écueils du genre mais arrive quand même à les transcender par le biais de tout petits détails que ce soit des interprètes excellent que ce soit une bonne idée d'écriture que ce soit des petits instants de mise en scène où il va faire ressentir son décor ou son ambiance c'est ça en fait qui fait que resistance de jonathan jacubovic est un bon film que j'ai envie de vous conseiller de voir même si c'est uniquement vod sur canal play mais que j'ai quand même envie de vous conseiller de voir parce que réellement je trouve que c'est un bon film et un film qui rend magnifiquement hommage au travail pendant la seconde guerre mondiale de marcel marceau à plus